Générique Musique 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 Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Zelda Majora's Mask Et aujourd'hui bah on se rend Donc au château d'Ikana Puisque Souvenez-vous la dernière fois on avait Récupéré le bouclier miroir dans le puits Et en fait Il y avait ce passage là donc je Vous avais pas montré ce passage là Et en fait ce passage il mène directement au château d'Ikana Mais le problème C'est qu'en fait c'est bloqué Donc en fait Tant que j'ai pas le bouclier miroir Je ne peux pas aller au château d'Ikana Donc Voilà on active ça qui active Une source de lumière et ensuite Si je ne me trompe pas La source de lumière Alors Est-ce que Un moment je vais réussir A toucher ce soleil Vraiment être au bord en fait je crois Voilà c'est bon Donc Donc dans mes souvenirs le château d'Ikana Ça va nous prendre Je sais pas Je sais pas Je sais pas exactement combien de temps ça va nous prendre Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas le voir Ah il y a un Il y a un garrot ici Très bien On va donc Lui parler Je ne sais plus combien de temps exactement ça prend Mais ça va pas nous prendre 30 000 ans Peut-être 30 40 minutes Maître ordinateur j'obéirai Qui êtes vous ? Alors vas-y Connard On la refait Mais Oh Là Tape le Mais dis donc Putain Non par contre c'est un peu chiant là Wesh Tu pouvais pas Ouais mais Non mais là c'est un peu chiant là Ça c'est bien chiant là Voilà Putain mais ils ont à le battre lui Alors voilà qui est un Je tiens ma révérence A l'entrée du château d'Ikana se trouve un passage secret Défiance et méfiance de tes compagnons Mourir sans laisser notre race Teller la voix des garrots Très bien Alors On va récupérer de la vie Parce qu'il m'a fait mal le con Alors je me souviens que dans le chaque côté Y'a rien à faire Mais Mais Si on entre ça va commencer à être un peu compliqué Un peu hein Non ça c'est pas C'est pas C'est pas la pire épreuve de cette zone Rassurez-moi Rassurez-vous Je vais juste voir ce qu'il y a dans ce pot Une fée Bah Ou non pour le moment j'en ai quatre Ça me suffit Allez on va directement rentrer dans le château Tac Ah oui voilà je m'en souviens Alors ici y'a des momies Tout ce qu'il faut faire c'est Pour pas qu'elles nous emmerdent Faire ça Voilà Puis elle danse Bon c'est un peu chelou Mais bon voilà On va dire que Bon elle se met à danser Très bien Hop Alors On va d'abord activé ça Ça ouvre cette porte Ok Ok je me souviens de cette salle Très bien Donc si j'active ça Voilà mais c'est Ah oui si 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 je m'en souviens Hop Donc faut mettre Non Lasque mojo Vite faut se brouiller Voilà Quand je fous un coup Quand je sors de ma Quand je sors de ma De ma fleur En étant mojo Quand le toil est sur moi Bam ça le remonte en l'air Le tour 1 je parle Vite Rentre dans Putain Allez on se dépêche Je me souviens plus trop comment on fait pour monter là Mais vas-y on va essayer de monter depuis ici Ça me parait possible C'est impossible Ah si Totalement possible Ok d'accord très bien Alors normalement il me semble que si je marche sur les dalles Ça va je meurs Donc Non Ah si Remarque Remarque on s'en fout un peu maintenant Ça fonctionne pas très bien Nique ta mère Voilà Maintenant on peut passer Et ça mène où ? Ah ça mène ici Très bien Alors dans mes souvenirs c'est ta forme invisible non ? Si je me trompe pas A moins que je dise de la merde Non je dis pas de la merde C'est bon C'est C'est confirmé Alors déjà il y a quoi là ? Ça crée quoi ici ? Ok ça ouvre la porte Très bien Minuteur ou pas ? Non On est bon alors Oh l'enculé Oh l'enculé Allez yolo Yolo Voilà Toglife J'y vais sans monocle Alors déjà On va s'occuper de détruire tout ce bon monde Parce que vous êtes gentil deux secondes mais maintenant ça casse les pouilles Casse toi Dégage Toi là-bas aussi Très bien Alors Euh Y'a des choses Y'a d'autres choses ici ou pas ? Ça va servir à quoi de venir ici ? Fin de Ok d'accord Je pense que c'est la seule énigme de la salle Wow wow doucement Oh non J'étais maudit merde Chut Cassez-vous Non mais Putain je peux plus utiliser mon épée ça fait chier Et j'ai pas de potion bleu pour kiffer ça Aïe 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 Alors ici on a quoi ? Taïa Ok J'ai un masque effectivement pour ça Bon ça va disparaître un moment mais un moment ça va disparaître un moment la médiction mais Ça reste un petit moment quand même hein Pardonnez j'obéirai Quitte-vous Putain mais j'aimerais bien pouvoir réussir en fait c'est un peu chiant Ah bah ouais Comment je fais ? Mais comment je fais du coup ? Je pense que je sais Non mais Voilà on a eu Ah non on l'a pas eu Avec l'arc Avec l'arc ça prend plus de temps Non mais C'est l'arc Ah on l'a eu Alors Pour contrer l'ire du roi des icadins il te faudra brûler ce qui bloque la lumière pour que la lumière sacrée brille sur le défunt roi Très bien Défiance et méfiance sur tes compagnons Mourir sans laisser de trace et la voix des garrots Très bien Ça vous savez pas de quoi il parle mais moi je sais Vous verrez tout à l'heure Alors là Un quart de coeur là-bas On va aller le récupérer Mais pour ça Casse toi toi Tiens Alors Est-ce que je peux atteindre ça ? Je pense Oui je peux Très bien Y'a pas de temps apparemment Ça veut dire que ça nous laisse tout le temps pour aller récupérer le quart de coeur Nickel ça On a donc un quart de coeur Maintenant Ouais mais le problème Non casse toi C'est pas grave Bon allez Euh On va remonter à l'étage du coup Bon du coup on va aller à l'autre côté en fait Parce que je crois qu'à l'étage j'ai plus rien à faire Et si jamais auquel cas y'a quelque chose à faire Et ben On y retournera Mais là pour le moment on va faire l'autre côté C'est à dire Ici Alors Oh là Oh là Une main Une main Mais t'as pas assez sur ton bouclier espèce de con Parfait Allez dégage Oh non pas vous Oh non pas vous Oh non pas vous Ça m'avait traumatisé quand j'étais gosse ces trucs là Oh les espèces de mains là Oh c'était chelou Ah bah tiens Voilà pourquoi ça m'avait traumatisé J'aimais pas du tout Le fait que la main elle te monte dessus Oh j'avais pas aimé J'ai passé de Ocarina of Time surtout que ça m'avait fait pas l'autre Putain Allez dégage Dégage Oh tu m'as pas eu Oh tu m'as loupé Non arrête de sortir l'Ocarina putain Voilà Ok Oh y'a un rubri rouge là Je prends Parfait Alors maintenant Ah ouais non il faut quand même que je monte à l'étage en fait Oui Evidemment Il faut que j'en monte à l'étage quand même Bah pas à l'étage mais il faut que j'en monte de l'autre côté Parce qu'il faut que j'ouvre un truc pour la lumière Non Remet le masque Putain Lâche moi Non 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 Foutez moi la paix Voilà Putain Soulant C'est rien que ça Oh t'es déjà ouverte J'suis con moi T'es déjà porte au fond là Elle est déjà ouverte ou faut que je l'ouvre Non faut que je l'ouvre Génial Mais c'est vrai les amis je suis un peu rouillé hein C'est longtemps j'ai pas fait le jeu Je me souviens pas de tout Allez hop Casse toi là haut Ok On est bon Ok Maintenant on va le faire monter Hop Hop Voilà Et là on va être bon Ah non pas encore Pas tout à fait Ça va nous permettre d'aller voir ce qu'il y a là bas en fait Donc du coup y'a quoi ? De la magie Une fée C'est vrai que je la prenne parce que de toute façon je vais remonter dans le temps très bientôt Et on va toutes les perdre donc euh Allez tug life YOLO YOLO Ah bah la prochaine fois on fera pas de YOLO hein Non c'est bon on est ok Sauf qu'il fallait ouvrir la porte C'est génial J'adore ma vie Mais Elle est là l'araignée si jamais Bon c'est pas grave Faisons une méthode totalement C'est vraiment Plus legit que ça Maintenant on va faire dégager les araignées Même si j'ai plus trop de flèches Ok on est bon Parfait On est passé Panale d'éviction s'il vous plait Ne me maudissez pas Alors Cette fois on va pas faire le con Il faut trouver l'endroit Où Où euh Il faut trouver l'endroit Il faut trouver l'endroit Où euh C'est à ouvrir Donc Je crois que c'est pas français ce que j'ai dit Il faut trouver l'endroit où c'est à ouvrir Non Ça se dit c'est pas français Je voulais dire il faut trouver l'endroit Où il faut ouvrir La lumière Ouvrir la lumière Bref vous avez compris Ah c'est pas quoi ça Bah très bien justement c'est ce qu'il fallait Il fallait que ça fasse Tu peux passer ? Tu passes ? Oh tu passes pas Ah connard Bon c'est pas grave Euuuh Je crois qu'on est bon hein Plus besoin de Y'a plus besoin de retourner là haut hein Maintenant on va pouvoir faire la deuxième phase Mais je suppose que la main est de retour Evidemment ça serait pas drôle sinon Ok Génial Va te faire foutre Ah oui c'est vrai Mais c'est vrai j'ai oublié La troisième Je peux les éblouir Voilà Cassez vous Et sans faire exprès aussi j'ai Eclairer le soleil Et j'ai même pas fait exprès Aucun rubis rouge Si voilà y'a un rubis rouge quand même C'est généreux Là bon on va mettre le masque hein On va pas s'emmerder Voilà Voilà Faites nous une théographie Moi je passe La suite Oh non pas vous Pas toi Oh t'es chiant toi Oh t'es chiant toi En plus j'ai pas de flèches A tout cas c'est j'ai 4 flèches Non pas nous Oh t'es chiant Je me mets des flèches Enculé T'as fini Mais oh Voilà Dégage maintenant Tiens J'ai plus de flèche maintenant, on fait comment ? Grappin peut-être ? Peut-être que je peux laborer au grappin On va essayer C'est lui Ah on peut laborer au grappin, très bien Moi je crame C'est lui Ah l'enculé Tu veux à mourir s'il te plaît Mais où ? Oh la la Putain je suis nul aujourd'hui Voilà on l'a eu Donne-moi des flèches Des flèches Des flèches Des flèches T'as mais c'est trop demandé des flèches Hein ? C'est trop demandé des flèches Voilà danser Allez Flèche s'il vous plaît Flèche Flèche Putain Génial Alors voilà Alors voilà c'est ça le cube que c'est censé ouvrir Donc maintenant il faut mettre une bombe ici Et je suis sûr c'est pas une bombe qu'il faut mettre là Je crois que je sais ce que c'est qu'il faut mettre A tous les coups je suis sûr c'est un J'aurais été sûr C'est une bombe Goron Putain j'ai fait chemin pour rien Bon bah on se retrouve ici dans 5 minutes Avec donc genre une Un baril de poudre Ah tout de suite Voilà les amis ça y est J'ai mon baril de poudre Hop On se mangron On prend le baril de poudre Voilà Et on va tirer une flèche dedans Comme ça c'est grap plus vite Et j'ai plus de flèche Est-ce que ça fonctionnait avec le grap That's the very great question No Nope Fonctionne pas Bah alors je sais pas Ça va exploser tout seul de toute façon Voilà nickel Là on va être On va Faire des précautions Prendre des précautions On va prendre le masque De momie On tombe Et voilà on retourne dans la salle principale C'était pour avoir la lumière en fait Pour ici Voilà 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 Et on y va Alors attendez On va se préparer peut-être un peu Euh Je vais aller chercher des flèches Oh Oh bah Vous savez quoi Ça donne des rubis Ça c'est pas mal Alors c'est quoi Voilà Oh Un rubis rouge Parfait Et toi meurs Oh un rubis rouge Parfait Vous êtes gentil Flèche Pas de flèche Pas de flèche Des rubis Je m'en bats les couilles C'est pas grave Flèche Oh putain Bon On va aller chercher des flèches C'est pas grave On va aller chercher des flèches Euh Comme ça on sera bon Ça va déjà être l'aube du deuxième jour Ah ça passe trop vite le temps Alors Alors bombe Flèche Très gentil Et Magie Parfait Et une fée ici Mais on s'en fout On est foulu avec 4 fées On va pouvoir aller faire On va pouvoir aller terminer le château d'Ikanat du coup Hop Masque de momie Vite C'est bon Parfait Hop 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 C'est bon Parfait Voilà Maintenant on y va Ah bah il y avait des flèches à chaussure Ouais voilà Ça je suis un peu con quand même Oh jeune impudent Toi qui as provoqué l'impensable Dans ce royaume de désolation et de ténèbres Mes serviteurs sont tombés devant la lumière Qui semble guider tes pas Quoi qu'il en soit Les ténèbres qui ont enveloppé mes serviteurs Semblent fuir un peu plus à chaque Je sais pas quoi Que tes yeux voient la vérité Que ton coeur s'ouvre à la lumière Telle est la nature des ténèbres Donc c'est un mini boss ça Voilà donc Alors ce qu'il faut faire C'est pas très compliqué pour le moment Vous voyez bien que c'est des morts Et que les morts craignent la lumière Donc bon il a parlé de ténèbres Alors c'est pas compliqué pour le moment Ce qu'il faut faire c'est ça Oh Cassez vous Dégagez 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 Ok Ne veulent pas m'écouter Bon cassez vous Foutez moi la paix Mais laissez Laissez moi tranquille Voilà Alors ils sont pas morts Ne vous inquiétez pas Ils sont pas morts Ils Bien sûr Ils revivent Puisque Seulement il est muté C'est à la lumière Donc On va voir les deux Comme ça ce sera fait Et est-ce que ça va être Est-ce que Non Ok Donc le but en fait c'est de les buter C'est de les buter une première fois Genre Débuter quoi Voilà tiens Casse-toi J'entends la lumière Voilà Alors là c'est cool On a les deux Donc premier Voilà Hop il disparaît Et toi le deuxième Je pourrais pas l'avoir Non je l'aurais pas Amène toi Amène toi Voilà Parfait Mais je l'aurais pas non plus Trop loin je pense Non c'est bon je l'ai eu Parfait Et maintenant Le vrai boss Alors lui je sais plus comment le bar Ah oui il y a sa tête je crois Qui va venir m'emmerder Alors attends Si je m'approche de lui Il se passe quoi Il me tape Je peux l'approcher Alors déjà Il faut être calmé Ouais C'est gentil hein Comment on fait Je me souviens plus Après je peux avoir Voilà Ah il faut éblouer son corps Je crois Non Dis donc Ah je me souviens plus Comment le bar Je crois qu'il faut des flèches Normales Pour l'avoir Non Non ça fonctionne pas Ah voilà Eh oui c'est pour ça Je peux faire de la lumière ce con Alors Je sais plus Je sais plus Je sais plus comment on fait Et puis il fait rien Tu fais quoi là Je me souviens plus Je sais plus comment on fait pour le battre Ah voilà Ah Ah Ok Par hasard A tout hasard Non je suis pas Non vraiment je sais plus comment on le bat On fait pour le battre On va dire un Stalfos le gars Non dégage Bah déjà on va crever C'est quoi le problème avec sa tête déjà Je trouve ça même plus Ah putain Ah putain Non bah je suis mort Ok Ah putain J'avais oublié que je galérais autant pour ce boss En fait c'est juste parce que je me souviens plus de comment on fait pour le battre Ah voilà Voilà c'est comme ça Ok d'accord Tu me gênes Pousse toi de là Je vais l'avoir Moi Je te gêne Si il nous a battu C'est uniquement à cause de ton incompétence Gros lent Ne m'accuse pas Quoi Répète un peu pour voir Tête d'os Pff Minab 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 Gros lent Gros lent Gros lent Tête d'os Tête d'os Tête d'os Mais tu vas la fermer Rah Ne me regarde pas comme ça J'étais le meilleur soldat de toute l'Armédicana Pff Toi le meilleur soldat de toute l'Armédicana Toi Alors là je me marre Dégaine ton épée Quignole Allez t'es devenu sourd avec l'âge Je t'ai dit de dégainer ton épée Comment ça Il suffit bande de crétins osseux N'avez-vous donc rien compris Le royaume a été détruit Nous ne sommes plus que des ombres C'est à cause de petites querelles comme celle-ci que nous sommes arrivés là Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs Ce sont les notions que vos cœurs corrompus ont oubliées Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de Pierre Toi le porteur de la lumière qui marche dans les ténèbres écoute-moi Je suis Igo de la famille Ikana Roi sur le trône du royaume d'Ikana Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu es arrivé avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de Pierre Mais cette forteresse est réputée inexpugnable Même un millier de mes soldats ne suffirait pas pour la prendre de force Voilà une requête qui est bien trop ardue pour un simple aventurier Tout courageux qu'il puisse être C'est pourquoi Je vais te donner un soldat Un frère de combat qui n'a pas de cœur Un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux Rappelle-toi de cette chanson Pas cette chanson s'il vous plaît C'est le début de tous nos ennuis cette chanson C'est le début de toutes nos emmerdes Non s'il vous plaît Pas cette statue Ça fait déjà peur déjà rien que la voir Oh ce chant putain Vous avez appris l'hymne du vide C'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à ton image actuelle Si tu joues cette chanson en portant un masque qui modifie ta forme Tu pourras créer jusqu'à 4 coquilles vides Un pour chaque forme Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique Une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice Bon Alors vous l'avez compris Nous nous retrouvons avec cette statue Que vous connaissez sûrement Puisqu'elle fait partie d'une des plus grandes tripes pastas autour du jeu vidéo A savoir Bend Drowned Ou Bend Drowned Pour ceux qui ont bien l'accent anglais Et du coup dans le jeu original Elle est assez utile Alors c'est assez utile J'ai pas dit cool J'ai dit utile Parce que c'est quand même flippant Donc on peut créer 4 4 coquilles en tout Par exemple pour un exemple Je vais créer une statue du Mojo par exemple Si je joue la chanson Donc Non Non plus Non C'est ça Voilà Bah je voulais juste En fait je voulais créer une statue du Du Mojo Si je suis trompé Donc du coup regardez Elle va se téléporter à moi La statue C'est flippant On est bien d'accord En plus elle est plus grande que moi en taille Statue flippée mon gars Euh Et du coup Imaginons je veux créer une statue du Mojo Bah j'ai juste à jouer la chanson Voilà et ça crée une statue du Mojo Voilà Voilà et donc du coup bah ça va faire partie majoritairement des énigmes qu'on va faire plus tard dans le prochain donjon Et vous allez voir que ça va pas être une partie de plaisir Enfin bref Du coup là on va s'arrêter pour cet épisode Parce que Parce que je sais pas combien de temps on est Je crois qu'on doit être à 20 30 minutes Un truc du genre On va pas être à beaucoup en vérité On va éviter de les déranger eux Ça sera mieux pour nous Et puis bah on va s'arrêter là pour cet épisode les amis J'espère J'espère qu'il vous aura plu Voyons s'en fout de Qu'il y a un esprit là Dans le prochain épisode on partira pour Bah c'est encore en hors-temple On va pas être dans le temple pour le moment Le temple ça sera dans deux épisodes C'est à dire pas dans le prochain mais dans celui d'après Et je suis pas pressé d'y être d'ailleurs Donc bref voilà J'espère que ce petit peu vous aura plu S'il vous a plu On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos Surtout like, partagez Amin vous connaissez la chanson Sur ce C'était Comandor Retro Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz